Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On continue avec les guidances. Donc on fait alors aujourd'hui les gémeaux. Bonjour et bienvenue mes chers amis gémeaux. J'espère que vous allez tous très bien. On va faire votre guidance aujourd'hui du mois de décembre. Alors c'est une guidance générale. Je verrai ce qui va sortir. Donc on va voir ça ensemble. Alors s'il vous plaît. D'accord. Alors vous êtes peut-être actuellement ou prochainement, vous allez être dans une phase d'introspection. Peut-être un besoin de vous éloigner, de vous mettre un petit peu en mode silencieux, au calme. Voilà, vous avez besoin d'être avec vous-même. Alors par contre, on dit attention peut-être de vous isoler et de peut-être rater des nouvelles occasions, des nouvelles opportunités. en restant renfermées sur vous. On vous dit attention de ne pas être disponible. peut-être que vous avez connu récemment une déception par rapport à quelque chose que vous vouliez vraiment, un désir qui ne s'est pas concrétisé. on vous dit ce n'est ni la première ni la dernière occasion. D'accord. vous avez en vous l'envie, le désir est toujours là. L'étincelle est toujours là. D'accord. Peut-être vous avez besoin justement de prendre le temps de vous reconnecter à vous, de souffler, de faire un petit peu le point par rapport à cette déception peut-être. Il y a une partie partie par terre. Ok. Alors, dans votre carte résolution, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui est vraiment c'est le leader. C'est le chef d'entreprise. C'est l'homme qui a du charisme, qui a de la confiance, qui est sûr de lui, qui maîtrise son sujet, qui gère très bien les aspects pratiques, financiers de sa vie. Donc là, on vous dit peut-être que c'est une question peut-être d'organisation. D'accord. que vous devez mettre en place. Peut-être de voir les choses, enfin, de rebattre vos cartes et de vous vous y prendre autrement. Peut-être à mettre en place une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire. Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai l'impression qu'il s'agit peut-être d'un projet. d'un projet personnel professionnel en familial, peut-être. j'ai l'amitié aussi. Est-ce que ça parle du domaine relationnel ? Est-ce que vous avez été déçu par quelque chose, un projet avec votre famille, un projet en lien avec des proches ou peut-être vous avez sollicité des personnes et que ça n'a pas suivi ? Du coup, voilà, vous êtes déçus. Mais on vous dit de toute façon, vous allez réussir à vous en sortir à condition, évidemment, de prendre ce temps de repos dont vous avez besoin pour réfléchir à la situation, réfléchir à une nouvelle façon de faire, d'analyser en profondeur la chose et surtout, 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 vous allez réussir à trouver une nouvelle façon, un nouveau chemin, une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie pour atteindre votre objectif. Ici, dans la carte cadeau, on a 3 d'épée et le 3 de denier. Alors, ça nous parle de blessures, de traumatismes, de souffrances. Ici, j'ai aussi l'entraide en même temps. Donc, je sens que ce qui va guérir votre cœur et votre déception, ce qui va vraiment vous mettre du baume au cœur, c'est peut-être justement l'entraide de vos amis et de votre famille, peut-être. vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien et vous avez autour de vous des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et c'est ça qui va vous guérir et qui va vous soulager, qui va vous donner du baume au cœur. C'est vraiment de profiter et de prendre cette aide et cet amour qui est là. Ce sont des personnes autour de vous qui sont là vraiment prêts à vous aider, à vous soutenir et qui ne demandent pas rien en contrepartie. D'accord ? Essayez du coup de reprendre contact petit à petit, petit à petit, vous avez de toute façon besoin de vous reposer. Vous avez besoin de réfléchir tranquillement. Mais voilà, on vous dit juste n'oubliez pas qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider, qui seront là pour vous. Et ça va vous faire tellement du bien. Tellement, tellement, tellement. Vous allez voir, vous allez voir clair. Vous allez réussir à reprendre du poil de la bête et vous allez tout déchirer, j'ai envie de dire. Il est merveilleux d'être unique. Croyez en vous. Peut-être vous manquez un petit peu de confiance en vous. Actuellement, je peux comprendre. Si vous venez de vivre une situation un petit peu compliquée, c'est sûr que ça donne un coup à la confiance et l'estime de soi. Mais on vous dit garder confiance en vous. Ne vous comparez surtout pas aux autres. Ne vous dites pas oui, pourquoi, par exemple, pourquoi lui réussit et pas moi ? Pourquoi lui il a ceci et pas moi ? Ce n'est pas votre affaire. Chacun est unique. Chacun a son propre chemin à vivre. On a la carte amour. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous rend heureux. Il y a un million de raisons d'aimer. Voilà, vraiment, je sens vraiment qu'autour de vous, vous avez des gens qui vous aiment sincèrement et c'est tellement bon. C'est tellement, ça fait tellement du bien. N'hésitez pas à en profiter. Il faut en profiter. Il faut prendre cet amour, l'accueillir. Ne restez pas dans votre solitude ensemble. Même si la solution à votre problématique n'est pas chez les gens autour de vous, vous pouvez dire qu'est-ce qu'il peut faire pour moi ? Voilà, il ne peut rien faire peut-être concrètement. Mais vous savez, rien que le fait de reprendre confiance en soi, de se détendre, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit, vous allez vous-même être surpris par vous-même de l'énergie qui va vous remplir et des idées qui vont arriver et de la... Vous allez vraiment voir les choses de façon beaucoup plus claire et vous allez dire waouh ! Vous allez avoir l'esprit vraiment... Quand vous avez l'esprit calme, vous allez voir clair, d'accord ? Découvrir son estime personnelle. Voilà, c'est ce que je disais. L'estime de soi, vous avez pris un coup dans votre estime de soi, les amis. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Là, il faudra vraiment... Il faut vraiment... Il y a un travail sur votre estime de vous-même et votre confiance en vous à faire. Et ça va arriver très facilement avec les gens qui vous entourent et qui vous aiment, qui sont bienveillants avec vous. Parce qu'on se met... En fait, on se sabote quand on perd confiance en soi. On n'y croit plus, on n'y croit plus, on se confait et puis on se bloque inconsciemment. on bloque sa créativité, on bloque son intelligence, on bloque les idées. Enfin, votre... votre subconscient vous bloque pour vous protéger. C'est un système d'autodéfense, mais... Mais c'est comme si on éteignait la lumière, quoi. Il faut la rallumer, cette lumière. Regardez aussi, on a après la tempête. Hein ? Après la tempête, les amis, ça y est, la tempête est passée. Tout voyage commence par un premier pas. Voilà. C'est un nouveau voyage qui vous attend. Acceptez que les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait. C'est une expérience. Vous avez appris des choses, vous allez apprendre encore et encore et encore, mais on vous dit soyez confiants dans le futur. Soyez confiants et n'ayez pas peur d'aller... de reprendre la route, quoi. D'accord ? C'est comme si, voilà, c'est comme si on est en voiture et hop, le pneu explose. Ça nous fait peur, on s'arrête, on est en panique, on a peur. Et puis après, quelqu'un vient nous aider pour remettre la roue. on est content, mais après, on prend le volant où on peut se dire ben non, je ne le prends pas parce que ça me fait peur et ça me bloque et si ça revient et si ça ne marche pas et si ceci, si cela, et du coup, on reste sur place. Ou on peut se dire bon, ça m'a fait peur, ça a été difficile, j'en ai souffert. Bon, il y a quelqu'un qui s'est présenté quand même qui m'a aidé, j'ai eu de l'aide et c'est super. Mais maintenant, je vais reprendre quand même la route et on verra bien. Peut-être qu'il ne se passera rien et peut-être que je vais arriver jusqu'au bout et que ma voiture elle roulera encore mieux qu'avant. La loi d'attraction. Vous attirez à vous de ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà. C'est vous qui attirez les choses. Donc, si vous pensez que votre voiture elle va crever, peut-être qu'elle va crever. Si vous pensez que rien ne va marcher, rien ne va marcher. Si vous pensez qu'au contraire, ok, maintenant, on est tombé, on se relève et on va démarrer une nouvelle chose, on va refaire la même chose mais d'une nouvelle façon et je suis sûre que ça va fonctionner et il faut être rempli de cette conviction et rempli de cette foi et cette confiance. Vous allez attirer à vous ce que vous vibrez uniquement. D'accord ? Et c'est tout simplement ça. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez la joie, la réussite, le bonheur, même si ça peut prendre du temps mais en tout cas, les choses se mettent en place. Le processus se met en place et après, il y aura le temps de récolter quand ce sera le bon moment pour vous. En tout cas, si vous perdez confiance, ça bloque tout. C'est vraiment ce que j'ai envie que vous reteniez. la négativité, c'est un blocage, blocage intérieur et extérieur. Restez positif, restez confiant. Vous avez des belles idées, vous avez des belles personnes qui vous entourent, qui vous aiment et n'ayez pas peur d'entamer ce nouveau voyage parce que je pense qu'il va être vraiment couronné de succès. Merci à vous et je vous souhaite le meilleur. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.